Récemment, c'était l'anniversaire de Sakura, la membre japonaise de Le Seraphim, et vous allez me dire qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Oui mais attendez, je vais vous dire la news. En fait, ce qui est arrivé pendant l'ouverture de ces cadeaux est assez surprenant, vous me dites ce que vous en pensez, mais le fan club chinois de Sakura lui a offert donc un cadeau qu'elle a ouvert et qu'il a laissé sur le cul. C'était une bague. C'est gentil. Mais encore une fois, pourquoi tu nous parles d'une bague ? Attends, tranquille. Eh bien, c'est une bague qui a coûté à peu près, oh comment dire, près de 28 millions de won, et si vous voulez savoir combien ça fait dans notre monnaie à nous, ça fait plus de 20 000 euros. Et ce cadeau dont on peut discuter de l'importance du prix était accompagné d'un mot de cette communauté et qui dit ceci. N'épouse pas un homme qui te donne une bague moins chère que cette bague en diamant. C'est un moyen de faire en sorte que les idols qu'on aime ne se marient pas, j'avoue. Alors parmi les réactions, il y a ceux qui trouvent ce geste très romantique et cool, c'est sympa. Et bien entendu, il y en a d'autres qui trouvent que c'est beaucoup trop et que c'est quand même abusé. Alors je pense que bien entendu, ce mot n'était pas une interdiction pour Sakura de trouver quelqu'un. Je pense que le fandom voulait juste lui dire qu'il tenait beaucoup à elle et qu'elle méritait un homme qui prendrait bien soin d'elle, tout simplement.